Bonjour, bonjour chez vous, bon dimanche chez vous, je suis Immaculée pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. En passant, si vous arrivez de tomber sur une de mes vidéos, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculate Access. Il a un sigle et il est en anglais pour plus des vidéos et en le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à bord de votre écran pour plus des notifications. Comme j'aime le dire, c'est pour des notifications ultérieures parce que je ne m'ai pas fait aujourd'hui, demain il y aura autre chose, après demain il y aura une vidéo. Après il y a des idées toujours qui pop dans ma tête et tout, j'ai plein de trucs à raconter, plein de trucs à faire dans la vie. Comme je l'ai dit sur ma vidéo de lundi, que chaque lundi c'est comme la fin, c'est comme le commencement, c'est comme la genèse de la Bible, c'est comme le chiffre. On peut tout tenter dans la vie, on peut changer sa vie pour le meilleur, donc on peut toujours tout essayer. Ce que l'on a essayé, qui n'a pas abouti, on peut toujours oublier, mais entamer un autre projet. Donc commençons toujours positivement notre vie, notre journée. Voilà à cause du Corona, il s'avère que même les églises sont un peu peur, comme je suis maman, je ne sais pas, je n'ai pas pu me rendre aujourd'hui pour épargner mes enfants. J'ai déjà un enfant enrhumé à la maison, donc du coup je ne sais pas, je ne suis pas partie aussi pour éviter que les autres personnes soient contaminées à cause de moi. On ne sait plus vraiment contrôler ce truc de bactéries et virus. Voilà, je suis devant vous pour vous parler de la journée des femmes, journée des femmes qui est le 8 mars, journée des femmes qui se comprend peut-être différemment dans le monde en tant que femmes nous-mêmes. Qu'est-ce que nous apportons, qu'est-ce que nous disons de cette journée, comment nous avions prévu de la passer. Parce que je suis, je ne suis pas sûre, mais par exemple au Congo, chaque 8 mars, toutes femmes, comme vous voyez, moi en tant que femme congolaise, par exemple, je suis en lipoutage, je suis en panne chaque 8 mars, toutes les femmes. D'ailleurs, on commence à emballer même nos hommes avec nous le 8 mars pour faire, faire rendre hommage à la femme, pour la fierté de la femme congolaise. Je veux dire, je parle du Congo seulement parce que je suis congolaise et puis c'est un peu notre histoire que je connais mieux. Et c'est peut-être aussi dans d'autres pays africains, peut-être qu'ils festoyent de la même façon que les congolaises ou congolaises, mais je n'ai pas de preuves de ce pour-dire que je parle plus que des congolaises. En ce jour où, juste après la bonne année, beaucoup de femmes ont déjà parlé, on a une idée, ah, je vais voir mon couturier, je vais compter ceci, cela, on va me faire ce modèle, c'est comme si je vais apparaître le 8 mars, là, quand on ira au concert, on ira au restaurant, il y aura ceci, cela, et tout, et tout, et tout. On parle plus de l'uniforme et c'est là qu'on est en train de rater le message. La journée du 8 mars n'est pas à cause de la tenue traditionnelle, ce n'est pas dû au fait que la femme africaine, à part les Gucci, Verchati et Balmen et autres, on a notre tenue traditionnelle que l'on aime porter, ce qu'on appelle Liputa. Liputa, on pagne, on peut faire une robe, on peut porter des wraps, comme on dit, donc le Liputa, c'est ça, c'est ce qu'on porte là, et on peut, comment, changer de style et tu es toujours avec ça comme l'on veut. Donc là, le message passe, parce qu'en fait, la journée des femmes, le 8 mars, ce n'est pas seulement pour la femme congolaise ou la femme africaine, c'est une journée qui concerne toutes les femmes du monde. C'est une journée mondiale consacrée, c'est à partir du traité de Beijing, je ne sais pas, j'étais même petite, moi-même, je me souviens, beaucoup de mamans du quartier, la dérégénée, maman Pigaka, c'est une d'autres mamans, on s'était rendu donc à Beijing en cette réunion et ils ont donc pu obtenir la signature des Nations Unies pour cette journée dédiée à la femme, ce n'est pas seulement la femme africaine, c'est plutôt la femme dans le monde, donc la femme universelle, partout où on est, la femme d'abord, en exergue, je veux dire, c'est l'être féminin adulte, donc c'est ça, c'est une fête qui concerne vraiment les femmes, une personne qui a déjà atteint 18 ans et qui est adulte, qui est à même d'exercer n'importe quel travail. On le voit partout dans le monde que dans beaucoup de domaines, moi j'habite les États-Unis, je suis une Américaine aussi, on est aussi victime de beaucoup, beaucoup d'injustices dans la société, si déjà en Amérique, déjà au niveau de l'Amérique, je vous dis cela, imaginez de se croire maintenant d'autres pays qui suivent là, c'est comment, la femme a toujours été victime, chez nous au Congo, chaque année, on parle des viols, des viols, des viols, on a atteint un niveau où même on était le pays dans lequel les femmes ont été le plus violées au monde, on a obtenu donc, on a eu ce titre là du premier place, si vous allez dans Google, vous cherchez, vous allez voir qu'on sera toujours parmi les premiers, même aujourd'hui peut-être qu'on est toujours en train de toper, tout simplement, pourquoi on viole la femme? Parce qu'on la prend pour un être faible, parce qu'on la prend pour quelqu'un qui est inférieur, c'est dû à quoi on ne sait pas? Peut-être parce que juste la Bible dit que l'homme avait d'abord, Dieu avait d'abord créé l'homme, ensuite la femme, on est victime d'injustice. Ici aux États-Unis, ça fait quelques années, vous connaissez Serena Williams, notre tennis woman, elle est numéro un au monde et tout, il était arrivé au point où quand elle remportait ses coupes, pour la même coupe, disons, elle a remporté par exemple Roland-Garros, si c'est Serena, on donne 2 millions de dollars, si c'est Djokovic, Rodia Federer ou Ben Nadal, on leur donne par exemple 3 millions de dollars. C'était dû à quoi? Ils mettent tous les mêmes efforts, ils s'entraînent peut-être de la même façon et elle, Serena, elle s'entraîne même beaucoup plus que même beaucoup d'hommes. Bon, pourquoi elle gagnerait sa coupe? Vous allez lui donner moins d'argent et aux hommes plus d'argent. Dans le temps, elle a été victime de ceci, cela et elle va même, je crois qu'elle a déjà écrit là-dessus, mais chaque fois quand vous l'intervievez, elle est désolée, elle part de ça. Peut-être que c'est à nous-mêmes la responsabilité de changer notre image. Je sais que dans pas mal, par exemple aux États-Unis, à part la présidence, la femme a occupé tous les postes possibles, mais vous avez vous-même vu lors de la campagne présidentielle, Hillary Clinton et d'autres. Hillary était avec Donald Trump, elle était meilleure candidate, elle avait tous les atouts, plus intelligente, plus souple, elle avait l'expérience et tout et tout, mais en fin de compte, on n'a pas voté pour elle. Ce qui était dommage, c'est que même les femmes, nous-mêmes, beaucoup de femmes n'avaient même pas voté pour Hillary. Donc, le petit conflit commence d'abord entre nous-mêmes femmes, avant d'amener ça à ce niveau, les hommes, eux à la fin, ils exécutent seulement. Ah, pour la coupe du monde, voilà, c'est la coupe du monde, c'est l'Espagne qui a remporté, c'est l'Allemagne et tout et tout. On donne la coupe et l'argent et là, c'est des millions. Et puis, la coupe du monde, voilà, c'est l'Amérique qui a remporté la coupe du monde pour la même finale, pour le même jeu. On donne moins. Un truc, on pourrait donner 300 millions aux joueurs comme Messi et autres, Cristiano, peut-être leur pays à remporter. Mais pour le même game, pour le même jeu, on donne moins parce que là-bas, c'est la football coupe du monde pour femmes. Du fait seulement que l'on soit femme, ça résonne comme quelque chose de minime, une petitesse. Alors, on se demande c'est dû à quoi. Parce qu'il y a des femmes qui sont capables de beaucoup de choses dans le monde. Il y a des femmes qui prestent mieux que beaucoup d'hommes. Pourquoi ne pas nous reconnaître ? Pourquoi ne pas reconnaître sa gondor aussi ou son égalité ? Dire que non, c'est juste un être humain. Voilà, on peut lui donner tel poste. Elle va prester mieux. On peut lui proposer ceci, cela. Elle sera aussi capable de gérer. Si Hillary Clinton était à la Maison Blanche, même aujourd'hui, je crois que l'économie peut-être sera un peu plus mieux. Parce qu'il y a beaucoup de choses à se plaire. Il y a eu beaucoup de changements et tout et tout. Je ne critique pas Donald Trump et tout. Mais en tant que femme, je crois qu'elle allait vraiment travailler très bien. C'est comme aujourd'hui, on suggère que Michelle Obama puisse être la vice-présidente au cas où Joe Biden devenait président. Je crois que c'est aussi une dame qui va. On a beaucoup, beaucoup de femmes intellectuelles. Aujourd'hui, à la présidence, on a Warren qui est en train de run. Mais au moins, ça, c'est aux États-Unis. Au Congo, dans la présidence, combien de fois on a eu des candidats femmes ? Même vous de poser juste votre candidature, on la bloque déjà à ce niveau-là, juste du fait que vous soyez femme. Oh, ça ne passe pas. J'ai vécu à Durban. J'ai passé beaucoup d'années en vivant en Afrique du Sud à Durban. Et à partir de chez moi, à la maison, j'ai eu une idée de commencer à appeler les Congolais et puis éviter les étrangers. C'était pendant la guerre de l'Est là. Donc, j'ai eu l'idée. J'ai eu l'idée. J'ai écrit et tout et tout. J'ai contacté mon partenaire, le gars qui était avec moi à l'époque. On a travaillé dessus vraiment d'arrache-pied. Matin, midi, soir, on a mis les idées ensemble. On a commencé à chercher le fonds. On a contacté un ami canadien qui a fait des démarches avec nous, qui a trouvé le fonds. Donc, il était proche que le truc prenne vraiment de l'ampleur. On commence à intervenir dans BBC, dans SCBC. Toutes les chaînes de l'Afrique du Sud, là, en passé, on est intervenu. Mais quand on a annoncé la nouvelle, on a invité des Congolais la première grande réunion qu'on a eue. Et c'est le jour qu'on a commis une entreprenance. Le monsieur, un Congolais, là, se lève. Il prend parole. Et dans son point de vue, qui était erroné pour une réunion de cette ampleur. En plus, il s'acharnait parce que dans la salle, on avait invité quelqu'un qui avait 50% de nationalité rwandaise, 50% de nationalité congolaise. Non, il exigeait que le monsieur, là, des Persiens, puisse déjà que des Persiens, soit chassé de la salle. Mais non, il est parmi les gens qui ont travaillé avec nous. Et en fin de compte, même, on s'en fout. On n'est pas là, on choisit des trucs positifs. Mais, donc, son point de vue, comme vous le savez, quand vous êtes dans la salle, vous êtes des intellectuels. Vous êtes des intellectuels. Et puis les autres, là, c'est des gens qui ont fait le pied, qui ont vu comment on a massacré leurs gens. Beaucoup de gens qui étaient dans la salle, c'est des gens qui ont quitté le Congo à pied. Ils ont fait Congo, Namibie, peut-être Congo, Zambie, Namibie. Et ils sont arrivés à Durban, ils étaient réfugiés. Donc, ils étaient encore sous l'impulsion de leur situation, là. Donc, ils n'ont pas accepté. Et c'est le désordre qui a commencé. En plus, la magouille d'argent, le même jour, ils voulaient que l'on leur fasse le compte, l'argent qu'on a reçu, qui est le partenaire et tout. Moi, c'est ma mission, c'est mon truc. Donc, je ne devais pas des explications à qui que ce soit. Vous, vous êtes mes invités. C'est moi qui vous amène dans mon histoire. Alors, le jour qu'on leur avait dit, là, après être intervenu sur BBC autant de fois, et SBC et d'autres chaînes. Et donc, une jalousie comme ça est née. Du coup, excusez-moi, je ne vais pas dire quoi que ce soit. Mais, vraiment, ce qui est à convaincre, c'est que l'on va chercher, là, les gens qui ont invité, 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 là, l'on va venir, là. Parce qu'un, quand il est là, même quand on sait pas, l'idée n'a pas été conçue par lui. Il y a des gens qui ont été conçus, là, puis, là, dans certains, qui ont été conçus, là, il a été conçus, là, mais il n'est pas bon. Il vient, il exige la présidence, toujours, à l'élection. comment tu peux te présenter moi je suis venu de faire les relations internationales et on allait où j'avais une idée c'est un truc que je voulais faire pour les femmes parce que c'est un Congo qui a été victime on a perdu une très belle fille parce qu'elle a violé elle a développé c'est la fille qui me tressait c'était à cause pour assembler toutes ces femmes qui étaient victimes mais quand on a eu nos frères qui sont venus ils sont allés ils ont même oublié qu'ils allaient plus de trucs académiques il y avait l'université qui était là parce qu'ils ont compris que c'est moi qui devais être en tête d'ailleurs c'était mon idée d'ailleurs c'était mon idée je l'ai conçu chez moi à la maison ils ont invité mon affaire ils sont venus alors comme c'était mon idée j'ai appelé aussi mes partenaires j'ai tout fermé ça a pris fin ça a pris fin parce que ils n'étaient même pas même de comprendre l'anglais comme cette phrase l'anglais l'histoire est-ce qu'il a raté est-ce qu'il a raté dans la famille l'anglais donc il y a l'injustice il y a la vie il y a la guerre il y a la politique il y a l'anglais quand les assaillants viennent c'est toujours la femme qui est victime vous arrivez c'est toujours vous vous tuez le mari vous violez la femme et ses enfants et tout toutes femmes dans le monde il faut reconnaître que l'égalité il y a des femmes naturellement ils travaillent de loin mieux que ils sont féminins elles sont féminins elles ont le sexe féminin donc ils ont le mari de l'anglais de l'anglais en 1995 ils ont obtenu une signature qui est accordée à 8 mars et ils ont reconnu comme journée des femmes donc on porte ce mot parce que il y a l'anglais et il y a l'anglais et il y a l'anglais et il y a l'anglais les journées de la femme égalité en bas dans la société un jour une femme président de la maison blanche il y a l'arrière d'un à l'arrière et il y a l'arrière premier ministre immaculé et il y a un premier ministre et il y a la france qui votait et la président de la président de la royale une femme très intelligente et tout je me rappelle le projet bien mais il y a un très 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 françois hollande qui a l'arrière plan à la l'arrière donc moi si il faut bon de la viso parce que c'est nous d'abord qui assurons la survie au monde Donc, notre journée, c'est cette joie-là. Il faut qu'on partage, on a passé mes soussus, et on a qu'on profite, on a un message, on a un conseil, vous les femmes qui venez sur Youtube pour des trucs, des gossip, pour diminuer la dignité d'une autre femme, insultant les autres femmes, les critiquant à cause des erreurs du passé, les jugeant à cause de certaines erreurs, mais on a 20-20, on a besoin de changement. J'avais dit au Youtube, autant de gens qui ont une certaine classe dans le monde, on a passé 2-3-4 ans sur Youtube, Il y a des gens qui sont les femmes qui sont les filles, les filles, les bêtises, les respecter les bébèises, les bêtises, les sexes les papa, les maman, etc. Alors ça commence à nous faire peur. Mais c'est qui cette femme? La femme congolaise c'est parce que si vous avez eu un maire, vous avez eu un maire en Ango, vous avez eu un maire en Ango. Moi c'est que vous avez eu un maire en Ango. Vous avez eu un maire en Ango. On a quand même des mamans bien à Ango dans les maman qui ont été modèles. Vous avez eu un maire de mes maman qui était là. moi c'est ma la moupe maman au livre go s'il gâte pôso lougue la poste et oso a déjà mou padi y'a ronde a situé ou te aza ki pe maman mouna nenge nè y'a mou mama nè e bon kritike mou lbate maman et maman il lui fe mouzon bon a péti le loo zo sou ngape bande ronan bisou y'a bakomédien na misala mou baso sal maman Denis pe aza yi n'angouende naye ce que a jui chans pala pe babakao misou si on nan zolo ba se faire entourer nabatou y'a bien bah l'kamba maman misou se met bababao bazo ba projadye basala Parce que peut-être que leurs hommes sont très occupés dans ma campagne. C'est ça. Les journées des femmes. Maman, ils vont réaliser les femmes. Maman, il n'y a que rien. Il y a que ça. Il y a que ça. Il y a des discours. Il y a des conseils pour la femme et tout. Ça ne concerne pas la présidence de vos hommes. Je n'ai pas besoin de femmes pour s'adresser. Il y a un message positif. Il y a un message positif. Peut-être qu'ils vont postuler tout à l'heure. Et qu'ils ne souriraient pas. Mais donc, la femme ne doit pas se limiter. Ils en apportent. Parce que tu es femme. On peut faire un homme pour ça. On peut faire un homme. On a des femmes pilotes. On a des femmes qui sont allées à la lune. On a des femmes ingénieures. On a notre corollet ici aux Etats-Unis. Il y a une électricité. La femme de l'électricité. Il y a des gens qui sont allés à l'électricité. Il y a des journaux et des revenus aux Etats-Unis. Il y a une location de la NdT. Il y a des gens qui sont allés à l'électricité. Dans le monde, il y a une olé à l'électricité. On a aussi une chose qui réussit à l'électricité. Ils se sont allés à la lune. Ils ont tous mené. Mais la personne, il vous a raisonné. Il y a des gens qui restent à l'électricité. Il y a d'autres personnes qui sont allés à l'électricité. Etats-Unis, elles sont dans une espèce pour les matières. Vous, 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 qui continuez à violer les femmes pour violer les gens, vous, vous. Parce que d'abord vous-même, un homme qui viole une femme c'est carrément un lâche parce ce que tu as fait pour les deux, tu ne vas pas s'occuper de ce qui était pour te faire d'autres, pour te séquestrer, pour te menacer, pour te violer. Parce que je suis venu à l'aider, je suis venu à l'aider, mais je suis venu à l'aider de la brutalité, pour te violer, je suis venu à l'entranger, et tout ça, c'est un signe de la ht. Donc le 8 mars, c'est la journée de la femme dans le monde. toutes femmes a droit à hausser ton aïe à l'aube à fêter l'angal à l'inghi et bape que porte nous surtout et ça convertit même pour les femmes donc et en a tant au yot tout ça la ramakambou et d'aller que au yot et que il est limité n'a t'époux d'asem mouta moi c'est n'a pas le cas de santé chancel à bas je n'ai pas concours et on n'a pas encore écouté au tabassi le mois de juin de sa mekina berthia une vidéo qui a circulé un frère congola zongi la sima zoya mba n'wa bétipé n'a mou la moussi l'icolo heureusement la police est tombée sur lui justement la pauvre fille qui était mince et non c'est pas d'habitation pour toi n'am papa binopena tozana pour tout bon d'habitoumba ya bataba c'est à vous comment que la sa violence n'est pas là qu'au police est suci majeur et rdc bien n'y a que bateau et cette nature n'abandon c'est d'une façon innée que basse à la violence maquille en plein france aux oiseaux attaqué mou la mou la mou la tue btk l'icolo m'a casse la fille l'accompagné ce qu'elle peut encore qu'elle cause au coq au coq au coq au coq au coq au coq au on a fait des débats de la moitié de la moitié qui vient la batua min dondo combattant tous ont lutter tous ont la justice tous ont la chargement la moca vaca quelqu'un de la basse à la banque des abatours se développer pour tout dit pas de main baban voit la western union y aussi qu'on a quatre france sur la xa des zélandais on a qu'est ce que les blancs vont conclure qu'est ce que les autres africains vont dire à le congolais c'est comme ça c'est quelqu'un qui abusif barbe trabasse n'ababa c'estp là j'ai vu même une télé ce qui dit qui a dit non 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 bisoumi balba a bétrapa si c'est notre et culture, nous sommes des pantous, nous ouvrons n'importe quoi. Il y en a 22.000 Versailles, il y a des para Consumer Law. Il y a des paraissons à fille. Non. Ca a été le billet pas, c'est la forte volonté. La femme, on est là, on est crié, on a une douleur car il se calme, on a un dessin, on a une douceur, on a un calme, on a une tension. Tout homme qui voit sa femme devant lui, il y a un calme. Il y a un calme. parce que ma femme est devant moi donc la femme, c'est nous qui assurons le lendemain donc on ne voit pas pourquoi on serait victime, il n'y a pas d'injustice il est temps que le monde change il est temps que le monde considère la femme pour la personne qu'elle est il y a donc cette gender equality dans tout domaine la femme peut exceller aussi mieux que beaucoup d'hommes voilà donc le conseil que j'ai prévu de vous prodiguer aujourd'hui en cette journée des femmes donc voilà, ah oui si j'étais encore là, j'avais le temps, je serais partie pour mon nation d'union aujourd'hui parce que je sais qu'il y aura à trinquer et tout et tout c'est un grand jour pour nous les femmes c'est pas à cause du port des habits mais il y a surtout une histoire qui est cachée derrière cette journée, voilà beaucoup d'hommes à vous, ouvrez les cœurs acceptez les femmes, acceptez qu'une femme soit plus intelligente que toi, acceptez qu'une femme peut faire mieux que toi donc ceux qui acceptent plus c'est pas immaculé c'est un peu mieux que les femmes, c'est un peu pas cité quoi voilà c'est votre série tu as immaculé malou malou, immaculé accessé sur youtube donc n'oubliez pas à vous mes abonnés, mes Ouedraogo, mes Koulibaly et autres mes Gabonais que j'adore mes Burkinabés, Tchadiens, Togolais, Beninois Ivoiriens de cœur, Ivoiriens là dans mon cœur chaque jour 24x24 à vous, mais j'ai dit les Camerounais, je sais pas Gabonais et tout, Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville voilà, j'ai fait presque la deuxième partie en Lingala mais on est tous africains si vous ouvrez vraiment votre oreille vous allez comprendre le Lingala n'est pas big deal tout le monde peut comprendre ça donc voilà, quand il y a plus d'excitement donc du coup les trucs commencent à sortir en Lingala indépendamment de ma bonne volonté mais bon voilà, apprenez le Lingala si vous ne comprenez pas, je peux moi-même traduire la deuxième partie pour vous je vais poster voilà, passez donc une excellente journée à vous les femmes qui êtes abonnées sur ma chaîne YouTube je vous aime de tout mon cœur voilà, écoutez le message et comprenez que la journée de la femme c'est pas dans notre tenue traditionnelle ah vous avez, vous l'aimé hein il faut voir la robe que je porte là ah, spécial spécial ordre, c'était parti avec une chasse on a cousu, c'est pis on m'a envoyé vite par ma soeur pour la journée d'aujourd'hui mais c'est qui, c'est comme je viens de dire c'est un peu contradictoire avec le message que je viens de passer parce que c'est pas la journée du 8 mars, c'est pas les années c'est plus les trucs intérieurs l'autre genre, l'autre gender l'autre genre, donc le genre masculin doit nous accepter aussi avec une égalité quelconque, pas quelconque mais que l'on soit, que l'on est que nous sommes et qu'il y ait une égalité entre nous donc nous acceptons on ne doit pas être victime d'injustice sociale quel que soit le cas voilà c'est votre souris mec, une maman qui vous aime qui vous chouchoute qui vous apprivoise à outrance bonne fête, bonne fête à nous bonne fête des femmes aujourd'hui ce 8 janvier bonne fête je ne prends pas d'alcool je crois qu'aujourd'hui je vais prendre quand même un peu de vin il y a moins d'alcool dans le vin ou plus d'alcool mais je ne vais pas prendre tout un vin je pense sûrement un peu parce que le journal est l'eau n'est raté donc je crois qu'au fur et à l'autre va jouer quelque part à Guinchasse et tout et tout attention hein ils ne doivent pas nous aveugler avec leur musique et tout et tout c'est bon de jouer et tout mais le message d'aujourd'hui ce n'est pas les habits ce n'est pas la musique qu'ils vont prester pour faire plaisir aux femmes et tout parce que c'est notre journée comme je le dis mais sinon le changement nous-mêmes les femmes changeons aussi notre façon de vivre quotidiennement aux hommes aussi changer comme ça si vous changez intérieurement votre mentalité vous allez voir que beaucoup de choses seront acceptées dans la vie et même quand tu changes intérieurement tu auras la capacité de comprendre et même d'accepter certaines choses que tu refusais hier tu vas comprendre que c'est juste une réalité qu'il faut accepter la femme aussi c'est juste un être donc à part entière et créée exactement comme toi donc la différence de sexe ne veut pas dire grand chose ça ne veut pas dire que toi tu es mieux que la femme ou que tu es plus que moi voilà bisous bisous à vous encore une fois bonne fête des femmes bonne fête du 8 mars je vous aime beaucoup au bonjour je vous aime demain avec une autre vidéo au revoir